Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo récapitulative sur tous les leaks qui entourent le futur OnePlus Z. Je vais passer dans cette vidéo en revue sa fiche technique, son prix, son design, sa date de sortie. Bref, on passe tout au crible. Comme d'habitude, avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que la tech vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du poney, de la pectank, du babyfoot ? Bah non, vous abonnez et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Instant pub terminé, on commence tout de suite et on rentre dans le vif du sujet. Vous le savez, le constructeur OnePlus a lancé ses deux flagships il y a de cela à peu près deux mois. Tu dis pas de connerie, tu valides. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, dans une fourchette de prix relativement élevée selon les modèles, entre 700 à 900 euros, voire un peu plus selon l'espace de stockage. Depuis les débuts de la marque, les prix ont quasiment triplé. Les fans de la marque les moins fortunés se sentent sans doute laissés sur le bord de la route. Bonne nouvelle pour les pauvres ! Les choses ont probablement changé puisque OnePlus veut à nouveau renouer avec des tarifs plus abordables pour contenter le plus de monde possible. Toutefois, c'est pas forcément une initiative inédite dans la courte vie de l'entreprise puisqu'en 2015, la marque avait déjà sorti le OnePlus X, un smartphone plus orienté milieu de gamme qui était donc forcément moins cher puisqu'il avait été lancé à 270 euros lors de sa commercialisation. Donc alors, on passerait tout de suite du OnePlus X au OnePlus Z. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ils ont sauté la lettre Y qui est quand même la première lettre de mon prénom. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais putain, ça fait chier quoi ! Il n'aurait jamais dû sauter la lettre Y. Mais depuis, ce smartphone n'a jamais connu de successeur adoptant la même philosophie. Les choses sont en train de changer si on en croit les propos de Pitylow, je sais pas si ça se prononce comme ça, le directeur général de OnePlus, qui évoque le futur en mentionnant que la marque souhaiterait tout simplement de nouveau sortir des smartphones moins chers. Alors, on sait pas s'il parle de flagship killer à l'image du Pocophone F2 Pro ou tout simplement s'il parle de nouveaux smartphones milieu de gamme. Ces propos laissent en fait libre à tout type d'interprétation. Mais on a déjà une petite idée de tout cela, puisque des fuites mentionnent un nouvel appareil qui s'apprêterait à être commercialisé. Et d'ailleurs, les leaks nous en apprennent pas mal à son sujet. Encore une fois, j'attire vraiment votre attention sur le fait que tout cela ne sont que des rumeurs, elles paraissent crédibles, mais les pincettes sont toujours de rigueur jusqu'à ce que tout cela soit officiel. Concernant la partie fiche technique, il y a eu un benchmark sur le célèbre Geekbench qui mentionne un smartphone au nom de OnePlus AC 2003. Geekbench nous informe que ce smartphone mystérieux bénéficierait d'un soc qui correspondrait en fait au Snapdragon 760G, à en croire les caractéristiques. Plus c'est rapide, plus c'est bon. Ce dernier est moins performant qu'un Snapdragon 865 que l'on retrouve dans les OnePlus 8, mais par contre, il conserve une compatibilité 5G pour ne rien gâcher. Alors en termes de performance brute, Geekbench dévoile un score de 612 en single-core et 1955 en multi-core. A titre de comparaison, le OnePlus 8 Pro obtient sur ce même test en single-core 896 et 3219 en multi-core. On reste donc sur quelque chose qui est milieu de gamme, mais qui en a quand même sous le coude. Toutefois, d'autres rumeurs ont précédemment évoqué la possible présence d'un soc Mediatek Dimensity 1000. Donc soit la marque a décidé de changer de fusil d'épaule, ou alors il y a en fait en préparation deux appareils. Il est difficile de le dire au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau de l'écran, le smartphone bénéficierait d'une dalle d'une dimension de 6,4 pouces AMOLED. Plus c'est grand, plus c'est bon. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 2400 par 1080 pixels. Pitilo ne souhaite plus descendre en dessous d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, fidèle en fait à une promesse qu'il a faite au moment du lancement du OnePlus 7T. On verra s'il la tient ou pas. Niveau RAM, l'hélique mentionne la présence de 8 ou 12 giga octets de RAM. Alors 12, ça me paraît élevé, compte tenu du prix abordable que devrait conserver ce smartphone. Mais pourquoi pas, l'avenir nous le dira. Côté stockage, il est question de 128 ou 256 giga octets. C'est un petit peu le standard du marché en ce moment. Putain, mais moi j'ai que 8 giga octets sur mon Nexus 4. Peut-être que je change de téléphone. La lourde tâche d'offrir une autonomie convenable à ce smartphone serait confiée à une batterie d'une capacité de 4000 mAh. Bonne nouvelle puisque le Warp Charge de 30 watts serait également disponible sur ce OnePlus Z. C'est une technologie de recharge rapide que l'on retrouve déjà sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. On conclut cette fiche technique avec un aspect qui est, je dirais, peut-être l'un des plus importants pour beaucoup, la photo. Un flou demeure. Ah quoi, il prend des photos qui sont floues ? Bah non, t'as rien suivi encore toi. En fait, les fuites ne s'accordent pas sur le nombre de capteurs principaux disponibles sur le OnePlus Z. Il y aurait peut-être deux, voire trois capteurs photo. Voici leurs caractéristiques. Donc il y a un capteur photo principal de 48 mégapixels qui ouvre à f1.7. Un ultra grand angle de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2. Et le dernier de 12 mégapixels téléobjectif qui ouvre lui à f2.4. On peut imaginer que le smartphone dispose d'un solide appareil photo pour pouvoir lutter contre les autres smartphones dans la même gamme de prix. La concurrence est féroce. Bon après, plus il y en a, plus c'est bon. On va maintenant parler de l'aspect du design de ce futur OnePlus Z. La façade montre un écran borderless avec un poinçon situé juste au milieu. Ce qui tranche un petit peu avec le design des OnePlus 8 et 8 Pro. Où là, le poinçon est situé plutôt sur le côté. Le poinçon qui sert en fait tout simplement à positionner le capteur photo pour les selfies. Le design en fait était révélé par un fabricant de protection d'écran. Ce qui nous a donc permis d'avoir un bel aperçu de la façade du smartphone. Il serait aussi question d'une résistance à l'eau IP53. Les dimensions du OnePlus Z ne seraient pas si différentes que ça du OnePlus 7T. Ce serait assez proche, sauf qu'en fait, il serait un petit peu plus épais. Le cadre est en alliage d'aluminium. Les rumeurs affirment que l'arrière du OnePlus Z serait recouvert par un verre incurvé sur les côtés. A l'inverse, l'écran serait lui un peu plus plat, protégé par du Corning Gorillas Glass 5 2.5D. Sans surprise, le port USB-C est de la partie. Mais il n'est pas question d'y retrouver une prise jack. Rien d'étonnant par rapport à ça. Concernant la sortie du OnePlus Z, un leakeur a partagé cette information sur Twitter. Le lancement du OnePlus Z interviendrait dans le courant du mois de juillet. Il avait initialement été question de présenter ce smartphone en même temps que les OnePlus 8 et 8 Pro. Coronavirus oblige, le constructeur a été obligé de repousser le lancement de ce troisième smartphone. Concernant le prix, il tournerait aux alentours de 400 livres sterling, ce qui représente à peu près 450 euros. Je ne sais pas si les taxes sont comprises. Il faudrait peut-être s'attendre plus à un prix qui tournerait aux environs de 499 euros. Histoire de ne pas dépasser la barrière psychologique des 500 boules. D'ailleurs, pensez-vous que c'est un bon prix ? On va en parler dans les commentaires. Donc je le rappelle encore une fois, tout cela ce ne sont que des rumeurs. Et certaines des choses évoquées dans cette vidéo peuvent ne pas se vérifier. Dans tous les cas, il est clair que OnePlus souhaite à nouveau renouer avec des tarifs plus agressifs. Et on a là, je pense, a priori, un excellent aperçu de ce qui est en train de se tramer actuellement dans les coulisses. Si vous désirez plus d'informations sur ce OnePlus Z après la publication de cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Je compte partager de plus en plus d'informations concernant ce produit. Quand il y en a, mes amis ? En attendant, on reparlera très bientôt de OnePlus sur ma chaîne. J'aime pas trop faire de teasing, donc je vais pas trop vous montrer ce que c'est, ça. Donc si cela vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, merci de me soutenir. Likez ma vidéo si elle vous a plu. Commentez-la, je me ferai un plaisir de vous répondre et de participer à cette discussion. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501